Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer quels sont les conseils pratiques avant même de monter sur les anneaux. J'ai eu énormément de commentaires concernant les anneaux notamment sur comment on accroche les anneaux. Alors pour moi ça me paraissait d'une évidence mais aujourd'hui je vais quand même vous montrer comment on accroche les anneaux en toute sécurité et quels sont les petits tips qu'il faut savoir avant de monter sur les anneaux. J'ai réuni toutes les questions qui revenaient le plus souvent sur les anneaux et aujourd'hui je vais tenter de répondre à ces questions pour pouvoir justement que vous soyez un petit peu plus éclairé à ce niveau là. Donc première question c'était quelle dimension au niveau des anneaux il faut que j'achète ? Là en fait on a deux dimensions. On a cette première dimension qui est de 32 mm donc ça c'est par rapport à la largeur et on a celle-là qui est de 28 mm. Donc il faut savoir que les 28 mm c'est vraiment la longueur olympique c'est-à-dire que tous les anneaux de gymnastique que vous pouvez voir sont de 28 mm. La différence je dirais c'est qu'on a un tout petit peu plus de prise avec les anneaux de 28 mm dans le sens où notre main épouse un tout petit peu mieux la dos alors qu'avec celle-là notamment sur le force grip donc l'engagement des poignets c'est un tout petit peu plus compliqué donc je pense qu'avec ça ce sera légèrement plus simple. Après bien évidemment on ne fait pas non plus de la gymnastique dans ce que je vous propose donc ça pourra très bien faire l'affaire si vous prenez des anneaux de 32 mm. Alors deuxième point important comment accrocher ces anneaux ? Mais je ne vais pas vous parler que de ça parce que quand même ça me semble assez facile à faire. Donc déjà d'une ne déroulez pas la sangle en fait ce que vous allez faire c'est que vous prenez la sangle ici et vous allez la lancer directement pour qu'elle s'accroche plus facilement. Ensuite il y a quelque chose où quand même il faut faire assez attention c'est que lorsque vous allez donc accrocher votre sangle il faut l'accrocher donc par l'intérieur et pas par l'extérieur. Alors je m'explique là je l'attache par l'intérieur donc là on a vraiment notre point d'appu qui est bien fixe donc là il n'y a pas de soucis. Si vous faites l'erreur de la mettre en passant par l'extérieur vous allez voir ce que ça donne en fait ça ne bloque pas la sangle et c'est là où il faut faire attention parce que l'anneau descend. Donc là si on se met en appui il faut vraiment faire gaffe. Alors autre point super important là j'ai accroché donc mes anneaux sur une barre fixe c'est à dire que mes longueurs de sangle sont vraiment égales. Imaginez que j'accroche donc mes anneaux sur une branche et que la branche soit légèrement comme ça je vais avoir une sangle qui va être plus longue que l'autre et en fait même si vous avez les anneaux qui sont à la même hauteur ça crée légèrement un petit déséquilibre. Alors comme tu peux le voir là on n'a pas la même longueur de sangle mais par contre nos anneaux sont vraiment égaux c'est à dire que quand je viens ici je peux très bien faire une dips et il n'y a vraiment pas de soucis par rapport à ça. La seule petite différence que je peux sentir c'est que j'ai légèrement plus de stabilité à droite qu'à gauche étant donné que la longueur de sangle ce n'est pas la même. Donc comme je t'ai dit moins il y a de longueur de sangle plus ça va être facile plus il y a de longueur de sangle plus ce sera instable. Donc après je vais t'expliquer un point essentiel c'est à dire que là étant donné que je suis à la verticale de mon point d'accroche pour faire des dips il n'y a vraiment pas de soucis. Quand bien même pour faire des tractions ici ce n'est absolument pas un problème. Par contre dès que je vais vouloir reculer regardez ce que les anneaux vont faire ça va créer en fait un déséquilibre c'est à dire qu'il y a un anneau qui va être plus long que l'autre et donc là en fait on va être un petit peu embêté par rapport au mouvement qu'on peut faire alors que si vous avez donc une barre fixe donc en point d'accroche qui est complètement droit les sangle vont vraiment être égales. Du coup pour te montrer la différence étant donné que là je suis sur une barre fixe lorsque je vais avancer mes anneaux vont complètement être à la même hauteur et c'est pareil par rapport à là. Donc tout ce travail c'est quelque chose que je vais pouvoir faire alors que si là où ce n'est pas exactement la même chose je vais être complètement déséquilibré. Autre petit point important si jamais tu n'as pas les graduations moi il y a quelque chose qui est assez facile pour moi pour ressentir si les anneaux sont à la même hauteur c'est tout simplement de se mettre à l'appui en fait. je suis ici et là je sens si mon appui est identique à droite et à gauche donc voilà comment je peux voir un petit peu si les anneaux sont à la bonne hauteur. Ensuite je vais également te parler d'un point assez important c'est à dire que des fois j'ai les mamoites et du coup ça m'arrive de glisser quand je suis sur les anneaux donc surtout lors de la suspension et j'utilise donc de la magnésie pour pallier à ça. Donc il y a de la magnésie solide il y a de la magnésie liquide moi aujourd'hui j'ai de la magnésie qui va être solide je la préfère un tout petit peu plus par rapport à la liquide étant donné que je trouve qu'elle reste plus au niveau de nos mains. Donc la magnésie ça sert à quoi ? Ça sert à avoir un meilleur grip de ne pas glisser quand on est en suspension. Tu vois là ? Ça accroche. Autre petit conseil pratique les amis à force de faire par exemple des dips et de frotter vos avant-bras aux anneaux ça nous crée en fait des petites irritations à ce niveau là. Donc ce que je vous conseille c'est de mettre en fait des poignées antitranspirants de tennis ça se trouve partout donc vous les placez au niveau de vos avant-bras ici et ici comme ça vous limitez le frottement de l'anneau contre votre peau et vous êtes tranquille. Donc si vous faites également beaucoup de travail donc de tirage comme ceci ou de suspension ici vous allez en fait abîmer forcément votre petite paume de main et du coup ce que je vous conseille c'est de mettre de la crème assez grasse donc tous les soirs pour bien hydrater vos mains. Donc j'ai une crème qui s'appelle homéoplasmine franchement c'est vraiment le top ça vous évite en fait d'avoir trop de steak et de corne sur vos mains. Alors la corne vous pouvez très bien la râper si vous en avez trop pour éviter justement que vous ayez trop de steak on appelle ça en gymnastique ou d'ampoule pour ceux qui ne connaissent pas le steak. Dernier point très important les amis vous savez que aux anneaux on a une instabilité qui est constante donc forcément nos articulations sont mis à rude épreuve donc nos épaules nos coudes sont des fois un petit peu douloureux donc je vous conseille vraiment de bien vous échauffer avant de monter sur les anneaux pour éviter tout risque de blessure. Voilà les amis donc la vidéo est terminée j'espère que tous ces petits conseils vous seront utiles en tout cas n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires si jamais tu as d'autres questions n'hésite pas à me les mettre j'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas je suis très heureux de vous partager donc ma passion pour les anneaux d'ailleurs en ce moment je suis en train de me faire un programme de 15 semaines sur les anneaux pour prendre en volume musculaire et en force et si ça t'intéresse n'hésite pas à me contacter pour des programmes bien individualisés en fonction de tes objectifs. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo n'oubliez pas de vous abonner d'activer la petite cloche pour ne louper aucun de mes entraînements ou de mes vidéos ou de ce que je fais sur YouTube et puis à très bientôt les amis Ciao Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada